bonjour à tous et bienvenue sur étoile guidance on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois d'octobre concernant le signe du cancer en signe solaire ascendant lune ou vénus et comme d'hab les amis ne conservez uniquement ce qui vibre avec vous allons-y pour ce mois d'octobre tempérance besoin d'équilibré besoin de justesse besoin de fluidité de mettre de l'eau dans son vent tempérance est aussi associé au signe du sagittaire donc un signe de feu le huit de denier oh c'est étrange on est en train de vous demander de mesurer les efforts que vous êtes en train de fournir peut-être parce que vous êtes en train de vous épuiser à faire trop d'efforts ici dans une situation bon bah alors là j'ai tout le paquet qui est tombé il y en a trop la mort le set de coupe j'ai l'impression que vous êtes en train de vous tuer à la tâche dans une situation à faire des efforts à vous acharner mais c'est soit on ne fournit pas les efforts au bon endroit et j'allais dire soit on fournit des efforts pour une cause qui est déjà perdue mais j'ai plutôt l'impression qu'on fournit des efforts dans une situation ici mais mais pas au bon endroit ou pas comme il faudrait c'est un peu délicat de dire qu'on fait des efforts mais pas comme il faudrait parce que chaque effort est important et chaque effort demande quand même du courage donc je trouve ça un peu étrange on va continuer on va voir mais en plus avec un set de coupe on nous parle quand même d'incertitude de de plusieurs perspectives de d'instabilité donc est-ce que on n'aurait pas ici emprunter un chemin qui n'est pas forcément bon et qu'on s'entête en fait à défoncer la porte ok ouais et ben je comprends mieux le pendu tempérez vos efforts parce que de toute façon c'est pas en faisant plus d'efforts que la situation va s'arranger ou va avancer parce que pour l'instant c'est bloqué ce qu'on vous demande surtout c'est de changer d'angle de vue ok qu'est-ce qu'on a avec tempérance glace de bâton il y a quelque chose qui vous fait très envie une nouvelle chose ça peut être un nouveau projet qui vous met qui vous émoustille ça peut être une nouvelle relation ça peut être une nouvelle perspective mais on a quelque chose ici qui nous émoustille et où on commence à fournir des efforts mais là on est en train de nous dire attention parce que les efforts que l'on est en train de mettre à contribution de cette envie est disproportionné par rapport à la situation ok je vous avoue que j'ai du mal à comprendre mais peut-être que ça vous parlera vous peut-être qu'on aura d'autres informations à suivre parce qu'en plus on ne me donne pas spécialement de domaine ici en particulier pareil c'est tout le paquet dis donc petite parenthèse il y a pour certains aussi cette notion d'après une épreuve une période compliquée qui a nécessité un deuil une mort symbolique etc que de se reconstruire et peut-être qu'ici on fait des efforts pour se reconstruire pour se stabiliser pour repartir par exemple après une séparation sentimentale par exemple mais qu'on sait tellement pas dans quel sens commencer que ça bloque on en a terminé avec cette rupture on a envie de repartir mais on reste bloqué dans le mouvement en fait parenthèse refermé le magicien le magicien d'accord d'accord allez on va les prendre la mort la mort la mort le 10 de denier on a un équilibre matériel financier ou familial qui s'est effondré qui s'est effondré ici mais qui s'est effondré parce que ce n'était plus aligné et qu'il y a besoin de construire une nouvelle chose bien évidemment ça ne parle pas nécessairement de séparation je vais redonner un exemple les amis mais admettons dans le cadre familial par exemple c'était conflictuel avec vos enfants par exemple et vous avez fait vous de votre côté des efforts pour essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça quel comportement adopter comment on peut résoudre la situation ou ne serait-ce qu'apaiser la chose alors que visiblement cette part d'effort qui a été faite de manière acharnée n'était censée enfin si n'était pas censée prendre autant entre guillemets de travail et que potentiellement cette notion peut-être de dispute entre les parents et les enfants s'arrête parce qu'on trouve un terrain d'entente parce que finalement on a fait des efforts mais on se rend compte que on n'a peut-être pas fait des efforts par exemple dans l'écoute alors que l'effort qu'il fallait faire c'était dans la communication enfin dans le fait d'exprimer les choses c'est fouillis en fait j'ai beaucoup de mal à m'exprimer parce qu'en plus c'est un peu fouillis je vois la chose dans ma tête mais j'ai du mal à vous la retranscrire mais peut-être parce que chez vous c'est fouillis aussi mais en tout cas on a quelque chose qui s'arrête ici qui s'arrête parce qu'on a atteint le point de rupture mais encore une fois ça ne parle pas forcément de séparation je sens déjà que vous avez les poils qui commencent à s'érisser genre ça y est c'est fini non 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 c'est vraiment une mort symbolique de quelque chose qui vous demandait des efforts et pour moi c'est lié à soit un aspect matériel financier ou familial la mort est toujours aussi pour la renaissance les amis donc on en termine potentiellement peut-être avec des disputes familiales et on repart sur de bonnes bases par exemple avec le 7 de couple on a la reine de Denis on a ce côté très incertain et pourtant comme ce magicien ici vous avez toutes les ressources nécessaires pour reconstruire le magicien le pendu avec le roi d'épée on a une reine et un roi pour moi ça se passe au sein du foyer ça peut être une discorde que l'on a avec le partenaire concernant les finances par exemple ou concernant la vie de famille et ça concerne un aspect matériel et financier je vais redonner un autre exemple parce que j'ai l'impression que je suis tellement pas claire admettons vous êtes vous avez une famille et votre compagnon compagne peu importe c'est pareil votre partenaire gagne plus que vous par exemple et vous vous êtes là et pour votre fierté personnelle ou par question d'ego ou par ce que vous voulez vous voulez absolument mettre à contribution à hauteur de ce que le partenaire met à contribution or étant donné qu'on n'a pas les mêmes revenus c'est compliqué vous voyez ce que je veux dire dans l'équilibre de la chose c'est à dire que si chacun contribue à hauteur de ses moyens il y a un déséquilibre mais le déséquilibre parce que de base chacun n'a pas le même revenu et là j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a voulu s'aligner en fait à ce partenaire qui peut-être gagne plus alors que la simple solution pour l'harmonie familiale dans le couple mais aussi l'harmonie intérieure et non pas de se tuer à la tâche d'avoir 15 000 boulots pour arriver aux 4000 balles que votre compagnon y gagne mais plutôt d'être dans l'acceptation et de se dire ok tu gagnes 4000 moi j'en gagne 1500 et bien on met chacun à hauteur de 50% ce que l'on gagne donc c'est peut-être aussi dans cette énergie là que d'arrêter de faire entre guillemets des efforts alors je dirais non pas des efforts superflux mais on a cette sensation où il y a quelque chose de plus simple et vous faites plus compliqué voyez ce que je veux dire alors bien évidemment ce n'était qu'un exemple ce n'est qu'un exemple je ne le répète pas ici tolérance respect bienveillance et transparence donc il n'y a absolument aucun jugement mais c'est vraiment pour vous imager la chose les amis et on a l'ermite et le pape et oui en fait on a cette notion comment je pourrais expliquer ça de vouloir atteindre un certain niveau que l'on pourrait admirer ou que l'on voudrait atteindre et c'est excellent d'avoir de l'ambition mais attention à ce que cette ambition ne vous porte pas préjudice non plus il est question de faire des choix qui sont sages et réfléchis et on a l'as de coupe donc là il y a un nouveau départ émotionnel ça vous a un petit peu secoué ce qui se passe le bonheur le bonheur dans l'équilibre la réussite sur les efforts et le magicien vous retrouvez ici une forme de lucidité sur ce que vous êtes en train d'accomplir en fait c'est vraiment de faire des efforts mais entre guillemets de manière intelligente mais encore une fois je le répète les amis chaque effort est à souligner parce que ça demande quand même de la ressource donc mais c'est de le faire de manière réfléchie bref j'essaye de prendre des pincettes mais vous m'aurez compris quoi on va arrêter parce que parce que alors je suis là à chaque fois je veux vixer personne je veux blesser personne et puis merde après on va me dire au fait tu heurtes la sensibilité de certains mes excuses voilà ça y est c'est le petit quart d'or de folie à offer mais bref vous m'aurez compris en tout cas dans l'image la découverte et oui puisqu'on parlait de la mort pour la renaissance donc forcément c'est la découverte de quelque chose de nouveau la découverte d'une vie de famille bien plus harmonieuse par exemple la découverte d'une stabilité financière parce qu'on trouve un terrain d'entente quand je parle de stabilité financière encore une fois je ne parle pas l'un gagne 4000 l'autre 2000 et puis il y en a un qui met 2000 et puis l'autre comme il ne gagne que 2000 il ne peut pas mettre 2000 vous voyez ce que je veux dire donc c'est aussi cette notion de retrouver un alignement à ce niveau là d'enclencher un changement de manière égale à sa hauteur donc c'est peut-être simplement une découverte pour vous que d'arrêter de vous saigner tous les mois parce qu'on n'a pas les mêmes moyens mais encore une fois ce n'est qu'un exemple au fait arrête de dire que ce ne sont que des exemples parce que tu es en train de saouler tout le monde la perte le vol tiens c'est drôle parce qu'on nous parle encore d'argent et pourtant vous êtes prête à tout reconstruire et peut-être aussi de reconstruire parce qu'à un moment vous avez manqué ou vous avez eu cette sensation vis-à-vis de vous-même ou peut-être vis-à-vis de quelqu'un de manquer et ben on a la famille qui ressort donc voilà donc ça rejoint quand même l'entourage encore une fois familial le départ bon quoi qu'il en soit on est sur un nouveau cycle ici sur quelque chose de nouveau qui démarre de bien plus stable de bien plus équilibré de bien plus juste juste surtout parce qu'encore une fois l'équilibre ne se mesure pas en nombre de moyens en heures en l'équilibre se mesure à contribution de ce que l'on peut contribuer et cet équilibre est propre à chacun allez une dernière carte envoie de l'amour mais sur c'est surtout ici envoyez-vous de l'amour à vous-même c'est-à-dire soyez indulgent soyez doux douce avec vous-même soyez pas trop dur pour une question d'ego ou de fierté je vous rassure ça arrive à tout le monde mais là on vous dit qu'il est temps de vous apporter de la douceur du calme et bien écoutez chers amis comme d'hab j'espère que cette guidance vous aura plu n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air n'hésitez pas surtout à me faire vos retours en commentaire parce que là pour le coup ça m'intéresse enfin tout ça m'intéresse toujours mais je vous avoue que celle-ci particulièrement parce que cette guidance est assez étrange je trouve donc j'aimerais bien avoir vos retours en tout cas sur la manière dont ça a résonné chez vous et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo aussi bien évidemment et en attendant je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt et à très bientôt